J'entends souvent dire qu'on n'opère pas le glaucome. Pour ceux qui savent que le glaucome est opérable, ils pensent à tort que cette chirurgie guérit la maladie. Dans cette vidéo, je te montre comment elle se fait. Que ce soit le laser, les colis ou la chirurgie, on ne guérit pas du glaucome. On vit avec, comme on vit avec le diabète ou l'hypertension artérielle. Le glaucome est une maladie grave, silencieuse qui détruit le nerf optique et entraîne une cécité irréversible lorsqu'il n'est pas dépisté et traité tôt. Tu trouveras dans la description le lien de la vidéo où j'en parle. Si tu as apprécié mon travail, pense à mettre un petit pouce bleu et commence. Partage. Quelqu'un, quelque part, deviendra plus informé grâce à toi. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Entre la cornée et l'iris se trouve un espace contenant un liquide appelé humeur aqueuse. Ce liquide se renouvelle de façon constante par processus de production et d'évacuation dont le rapport influence la tension oculaire. Lorsqu'il y a un défaut d'évacuation de l'humeur aqueuse au niveau de une structure appelée trameculum, la tension oculaire augmente. Comme l'œil n'est pas élastique, cette tension comprime la structure interne de l'œil dont la plus sensible est le nerf optique, ceci entraînant sa destruction progressive et irréversive sur plusieurs années. Le but de la chirurgie est de lever l'obstacle à l'évacuation de l'humeur aqueuse permettant de maintenir un rapport équilibré entre la production et l'évacuation. Pour cela, on fait une ouverture à la partie supérieure du blanc de l'œil appelé sclère. Cette ouverture de profondeur moyenne est en regard de l'angle formé par la cornée et l'iris et est faite de sorte à former un volet scléral. Puis, on enlève le reste de l'épaisseur de la sclère et le trabeculum pour créer un trou par lequel va s'évacuer l'humeur aqueuse vers l'extérieur. Ensuite, on enlève la partie de l'iris en regard de ce trou pour que celui-ci ne bouge pas le trou par la suite. Le volet scléral est ensuite suturé puis recouvert par la conjonctive. La suture est faite ajustable permettant de contrôler le flux d'humeur aqueuse qui est évacué vers une bulle de filtration sous la conjonctive. L'ouverture étant en supérieure, la paupière recouvre bien cette partie et rend invisible la bulle. Tu comprends maintenant que cette chirurgie ne concerne en aucun cas le nerf optique. Elle permet juste de réguler la tension oculaire pour empêcher la destruction du nerf. Et c'est aussi l'objectif recherché par le traitement par l'azé ou l'écolia. La chirurgie du glaucome ne le guérit pas contrairement à la chirurgie de la catarate. En définitive, malgré une chirurgie du glaucome, la surveillance à vie reste un critère important pour préserver sa vision le plus longtemps possible. De plus, cette chirurgie peut s'avérer inefficace après un certain temps, rendant cette surveillance encore plus importante. Si tu as appris quelque chose de nouveau, aime, commente et partage. Quelqu'un, quelque part, deviendra plus informé grâce à toi. D'ici là, prends soin de toi et de tes yeux et à bientôt pour la prochaine publication. Pour ne pas la louper, abonne-toi!